Ce mois-ci, la porcelaine de Sèvres est à l'honneur avec une double exposition. D'un côté, une exposition qui parle de savoir-faire, de technique, de patrimoine, et de l'autre côté, une exposition plutôt centrée sur la création contemporaine avec un jeune designer, Arthur Hoffner, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc une double exposition, deux aspects de l'établissement public de la céramique, donc la cité de la céramique à Sèvres. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui la directrice générale de cet établissement public, Romane Sarfati, avec laquelle nous allons pouvoir parler à la fois du passé de cette manufacture et du musée de la céramique, mais aussi des développements à venir, puisqu'elle vient d'être renouvelée à la tête de l'établissement. Alors cet établissement public, Sèvres et Limoges, c'est un peu compliqué à comprendre. Comment ça fonctionne ? Alors Sèvres et Limoges, finalement, ça fonctionne autour de la porcelaine et de la céramique de manière générale. Voilà, et donc l'établissement réunit à la fois la Manufacture nationale de Sèvres, le Musée national de céramique de Sèvres, et le Musée national également, Adrien Duboucher à Limoges. Donc c'est un ensemble autour des établissements nationaux, dont la tutelle est assurée par le ministère de la Culture, et qui a pour vocation à la fois d'assurer des projets de création, de production, mais aussi de diffusion à partir de ces extraordinaires collections qui sont réunies à Sèvres comme à Limoges. Alors commençons peut-être par Limoges, tout est en ordre de bataille, le musée a été refait, il y a une programmation, je crois qu'il y a même une exposition cet automne qui est prévue. Absolument, donc c'est une extraordinaire collection de céramique du monde entier, et puis évidemment un focus particulier sur les porcelaines de Limoges. Le musée a été rénové en 2012, c'est un magnifique musée qui est au cœur de la ville de Limoges, et qui effectivement a une très belle programmation, et en particulier cette année autour de formes vivantes. Formes vivantes, c'est comment la céramique permet de représenter les différentes formes du vivant, animal, végétal, humain, et avec ce croisement que nous apprécions particulièrement à la cité de la céramique entre patrimoine et création, et donc on va y trouver à la fois des œuvres historiques et en même temps des créations très contemporaines, voire même des projets scientifiques de très haute volée. Donc je crois que les amateurs seront surpris des propositions qui seront faites à partir du mois d'octobre, effectivement. Alors à Sèvres, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux entités, une manufacture où l'on produit, et d'ailleurs nous avons autour de nous des images de tous ces artistes, de tous ces artisans, de tous ces maîtres d'art qui travaillent l'œuvre elle-même, et puis une collection avec un musée qui nécessite, est-ce qu'on peut le dire, d'être revue et d'être un petit peu modernisée en termes de climatisation, d'espace de présentation. Absolument, absolument, ça fait effectivement partie des grands projets que nous avons à mener. Donc sur le site de Sèvres, c'est en effet à la fois une manufacture et un musée. C'est finalement une dimension qui est assez unique en France et même au monde, où on a réuni sur un même site cette capacité à créer, à produire des œuvres d'art avec des artisans d'exception, que sont les artisans de la manufacture, en collaboration avec des artistes, avec des designers. Et donc il y a cette capacité à créer des œuvres et des objets contemporains. Avec tout cet héritage du passé, on y reviendra sans doute, et qui nous permet de continuer à éditer et à produire des pièces historiques. Et puis ce musée, qui est riche d'une collection exceptionnelle, qui à l'origine était une collection qui était destinée à nourrir l'inspiration des artisans de la manufacture, donc qui était très, très dirigée, orientée dans sa relation avec la manufacture, et qui aujourd'hui est un musée qui est ouvert au public, qui est un musée qui montre, alors ce sont près de 60 000 pièces qui sont dans nos collections. Oui, c'est énorme, et magnifique. Aujourd'hui, on en montre peut-être 10%, et donc qui permet de faire une sorte de parcours de la céramique, de toute l'histoire de la céramique, des origines à nos jours, et donc qui rappelle à quel point la céramique est quasiment ce premier médium de l'histoire de l'art et partagé par toutes les civilisations, toutes les cultures, dans toute l'histoire de l'homme, et donc ce musée qui présente ses collections de céramique et qui, évidemment, fait la part belle aux porcelaines de Sèvres, dont nous avons quelques joyaux. Alors, en quelques mots, c'est quoi l'originalité de la porcelaine de Sèvres ? En quoi se démarque-t-elle ? Et pourquoi est-elle si importante ? Alors, déjà, la porcelaine, par rapport à la céramique, la céramique qui est, en gros, ce sont des terres cuites, les céramiques, et la porcelaine va avoir des propriétés particulières qui font qu'elle est plus précieuse, plus élégante, elle est blanche, elle est translucide, et puis elle a cette sonorité qui est très particulière quand, avec les doigts, on la touche. Et c'est finalement ces dimensions-là très particulières et très propres à la porcelaine que les aristocates, que les cours d'Europe enviaient tellement à la Chine et à l'Asie, et à tel point qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, on importait énormément d'œuvres d'art et d'objets en porcelaine, et jusqu'au moment où, en France, comme d'ailleurs ailleurs en Europe, en Allemagne en particulier, à Meissen, où on a découvert le secret de la porcelaine, eh bien, il a fallu envisager de produire de la porcelaine d'exception, comme la porcelaine chinoise et comme la porcelaine de Meissen, et donc c'est à partir de là qu'est né le projet de la manufacture de Sèvres, qui a d'abord été créée à Vincennes, en 1740, avant de rejoindre Sèvres, pour être finalement tout près de la demeure de Madame de Pompadour, qui a été extrêmement importante dans la création de cette manufacture, et puis exactement sur la route entre Paris et Versailles, parce que très rapidement, alors que c'était au départ une petite entreprise privée, eh bien, le roi de France a investi, Louis XV en l'occurrence, a investi beaucoup et en a fait un monopole royal. Et donc, c'est bien que cette préciosité de la porcelaine qui a permis à cette manufacture de créer des œuvres tout à fait extraordinaires, et puis c'est ce croisement entre à la fois les spécificités de la porcelaine, les invitations d'artistes, des grands artistes de l'époque, qui provenaient de l'Académie royale, et puis le caractère exceptionnel des savoir-faire des artisans, qui ont fait qu'à un moment donné, la porcelaine de Sèvres est devenue, elle aussi, à son tour, très prisée et très reconnaissable, compte tenu, encore une fois, des signatures des artistes qui ont travaillé à Sèvres, et puis d'un style très français, très Sèvres, qui s'est développé au cours des siècles. Avec le fameux bleu de Sèvres que tout le monde connaît. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on est capable encore aujourd'hui de réaliser ces grandes pièces de forme, ces merveilleuses porcelaines de Sèvres XVIIIe ? Est-ce qu'on saurait encore aujourd'hui les faire ? Eh bien, oui. Peut-être pas toutes, mais en tout cas un certain nombre d'entre elles, oui. Et c'est la raison pour laquelle notre établissement est public et subventionné par l'État et par le ministère de la Culture, pour permettre à ces artisans d'exception qui transmettent leur savoir-faire de génération en génération de continuer à réaliser ces pièces d'exception du XVIIIe ou du XIXe. Et c'est à ce titre que nous avons engagé une production d'ampleur autour de cette pièce extraordinaire qu'on appelle le vaisseau à mât et qui est ce grand pot pourri commandé à l'origine par Madame de Pompadour, XVIIIe siècle. Et donc, c'est cette pièce qui est présentée aujourd'hui dans notre galerie à Paris, au Palais-Royal, et qui montre le caractère tout à fait extraordinaire de ces savoir-faire qui sont détenus uniquement par Sèvres et qui ne peuvent subsister que parce que les artisans et l'activité de la manufacture sont entretenus par la puissance publique. Et alors, quand vous faites appel à des créateurs contemporains, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui viennent chez vous, comment font-ils pour comprendre toutes les possibilités qui s'offrent à eux ? Puisqu'en fait, on peut tout faire quasiment à Sèvres. Alors, à la fois, on peut tout faire et en même temps, tout est compliqué parce que la porcelaine est un matériau extrêmement capricieux et complexe. Et donc, il faut toujours le soutien d'un artisan pour être bien sûr de ce qu'il est possible de faire, de ce qu'il n'est pas possible de faire. Mais effectivement, on peut tout faire. Je dis toujours que Sèvres et la porcelaine de Sèvres, c'est du bijou à l'architecture, voire même du bijou à l'espace public parce qu'on peut réaliser des toutes petites pièces très précieuses comme nous inscrire dans de grands espaces monumentaux. Et donc, les artistes, c'est ça qui est fantastique, c'est que c'est une nouvelle aventure, y compris pour nous et pour nos artisans à chaque fois. Certains artistes connaissent la céramique ou la porcelaine. Quand Johan Créten est venu il y a quelques années, il était artiste céramiste, donc il connaissait. Plus récemment, Emmanuel Boss, céramiste lui aussi, il s'est installé dans un atelier et il a pu produire avec l'assistance technique des artisans des pièces en porcelaine. Et parfois, nous avons des artistes qui n'ont jamais travaillé la céramique et que nous accompagnons complètement. C'est-à-dire que là, l'artiste se positionne en posant beaucoup de questions et il fait quasiment intégralement réaliser les pièces par les artisans. Et alors, qui est de passage en ce moment, par exemple ? J'imagine qu'on va un peu tout secteur confondu puisque vous venez du monde de l'art contemporain, vous avez dirigé, peut-être qu'il faut le rappeler, la Galerie Daniel Templon, vous êtes passé par le ministère de la Culture, enfin, vous connaissez tous les rouages, finalement, de la création jusqu'à la réalisation. Donc, vous savez, vous connaissez les artistes contemporains. Donc, en fait, ça peut aller d'un artiste dessinateur et peintre jusqu'à un designer. Absolument, absolument. Ce sont essentiellement des artistes et des designers, des figures de renommée internationale. J'évoquais, Giuseppe Pénone est encore actuellement dans nos ateliers. Récemment, Lioufane. Aujourd'hui, Jim Dine autour d'un projet pour une fondation privée. Parmi les jeunes artistes, parce que nous faisons appel à la fois à des grandes figures et en même temps de plus jeunes artistes, Zoé Paul, qui est une jeune artiste grecque avec laquelle nous commençons à développer un projet. Et puis, parmi les designers, là aussi, un équilibre entre des designers de renommée internationale, Mathalie Crasset, par exemple, avec laquelle nous avions organisé une exposition l'année dernière et qui continue à travailler avec nous. Et puis, un plus jeune designer, très prometteur, Arthur Hoffner, avec lequel nous avons prochainement une exposition à la Galerie de Paris autour de Fontaine. Et donc, d'un projet très ludique, très séduisant, très sèvres en même temps, mais qui montre, là aussi, tout le potentiel de nos créations. Alors, le grand projet à venir, donc ce qui est dans les cartons, c'est quoi, finalement ? Ça serait encore plus de fusion entre la manufacture et le musée ? Ou bien, est-ce que c'est plus de présence d'art contemporain ? Quel est le projet, même si on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il va se faire, qu'il va voir le jour ? Mais qu'est-ce que vous voudriez faire de ce lieu ? Alors, il y a deux projets. Il y a un projet à court terme, mais qui a été un projet de longue haleine et qui est un projet qui est au cœur de nos missions et qui est le projet de l'École de Sèvres. L'École de Sèvres, c'est essentiellement la transmission des savoir-faire des artisans. Des artisans qui sont formés pendant deux ans, apprentis, et donc qui apprennent leur métier dans les ateliers. Et donc, cette formation, qui est en cours de réforme, permettra d'obtenir un diplôme, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, ça, c'est le projet de l'École de Sèvres qui, petit à petit, par extension, nous permettra sans doute d'accueillir de jeunes étudiants en école d'art, petit à petit, et donc, finalement, d'une certaine manière, de renouveler notre politique artistique. Et puis, projet de plus long terme, c'est un projet d'ouverture au public. Aujourd'hui, nous avons un musée qui, bien sûr, accueille de très nombreux visiteurs qui viennent découvrir nos collections, également notre programmation. L'enjeu est d'ouvrir ce musée plus encore à un public plus nombreux, un public plus jeune, plus familial. Et donc, pour cela, il faut qu'on puisse reformuler notre proposition, reformuler le parcours de nos collections permanentes, et finalement, devenir plus un musée d'expérience qui va donner à expérimenter Sèvres, mais Sèvres au sens de la manufacture de Sèvres, donc qui va donner à découvrir les coulisses de la manufacture et expérimenter, c'est-à-dire aller jusqu'à développer les pratiques artistiques. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un musée qui reste un musée traditionnel, très inspirant, avec énormément de charme et puis, évidemment, des collections tout à fait extraordinaires, l'idée, c'est de passer d'ici quelques années à un musée qui permettra d'avoir une approche beaucoup plus sensorielle, qui permettra d'aller à la rencontre des artisans et d'aller jusqu'à expérimenter soi-même la matière. Donc, c'est un projet qui est en cours de définition, en cours d'études, et qui, je l'espère, donnera lieu à des arbitrages positifs, dans un moment où Sèvres se transforme complètement. Nous sommes en bordure de Seine, à proximité de l'île Seguin, sur la route de Versailles, et aujourd'hui, ce qui est perçu comme un petit peu loin de Paris va devenir, dans le Grand Paris, finalement très accessible, avec la possibilité de venir en bateau, en vélo, avec le Grand Paris Express, et sur une journée où on pourra aller à la scène musicale, sans doute à la Fondation d'art contemporain Emmerich, en passant par le domaine de Saint-Cloud, et puis évidemment, par Sèvres, pour à la fois découvrir les collections, découvrir les savoir-faire, et expérimenter la matière, et pourquoi pas déguster... Il y aurait même un projet de restaurant ? Écoutez, en tout cas, c'est l'esprit, tout est ouvert, et l'idée, c'est de pouvoir avoir cette expérience complète, globale, de Sèvres, qui sollicite tous les sens, et finalement, Sèvres, c'est cette exception-là, ce bonheur-là qui peut être expérimenté, expérimenté au-delà de la simple visite d'un musée d'art. Très bien. Alors, je rappelle les deux expositions dont nous avons parlé. L'exposition Arthur Hoffner, donc les fameuses fontaines qui sont représentées derrière nous. L'exposition a lieu du 18 juin au 2 septembre à Paris, dans la Galerie de Sèvres, et du 19 avril au 8 juin, Sèvres Extraordinaire, qui parle donc de ces savoir-faire, de ce pot pourri de Madame de Pompadour. Donc, deux expositions à voir, l'une après l'autre, mais à déguster sur place. Merci. 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 Merci.